Visage fermé, concentration maximale. François-Frédéric Navarra doit confirmer sa performance de la veille. En tête au volant de sa Ford Fiesta WRC, il possède 5 petites secondes d'avance sur le redoutable Pascal Trojane. Oui, je savais que normalement, si j'avais aucun souci, j'arrivais en tête. Mais j'ai eu une petite prevision lente devant, c'est pour ça que je n'ai pas fait les temps que je voulais faire. Aujourd'hui, ça va être dur avec la lutte avec Pascal Trojane, notamment ? Ah oui, Pascal, là, il connaît très bien. Et donc, on va devoir se battre, comme l'année dernière. Et comme annoncé, la bataille entre les deux hommes aura bien lieu. Au volant de sa DS3 WRC, Pascal Trojane y démarre pied au plancher. Il attaque fort et ça, du jeu, la première spéciale. Navarra, lui, s'accroche, il se bat, perd du temps, mais conserve sa première place. Derrière, Paul Allérigne, également sur Ford Fiesta WRC, 3e, mais peine à suivre le duo. Pour le podium, la bataille fait rage. Jean-Marc Manzagol et Jean-Mathieu Léandre, 4e et 5e, tentent d'arracher la 3e place d'aller. Pascal Trojane, il lui passe à l'attaque et ça paye. Il s'empare de la 1re place. Le Bastien empile les temps scratch et relègue Navarra 20 secondes à 2 spéciales de l'arrivée. À la sortie de l'épingle de pile, on a tapé le trottoir. Donc on pensait qu'on avait crevé. Je me suis presque arrêté. Après, quand je l'ai remis en appui, j'ai vu qu'on n'avait pas crevé apparemment. Donc on a continué, mais on a perdu beaucoup de temps. La jante est cassée en deux. C'est une voiture qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Elle était très difficile à conduire. En fait, je n'arrivais pas à comprendre comment il fallait la conduire. On sait que la voiture va vite, mais après, il faut que ce soit le pilote qui l'emmène. Et j'ai eu beaucoup de voile au début. Et là, c'est le premier rallye où je commence à comprendre, à être à l'aise dedans et à vraiment me faire plaisir. Les positions ne bougeront plus. Trojane y vainqueur l'an passé récidive et signe une 9e victoire sur la Giralia devant Navarra et Alérine. A noter la belle 7e place du jeune bigouillet Jean-Pierre Flore qui profite de la sortie de route de François Frémousse.